Bonjour à tous, c'est Gwendal de Proof of Africa. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'interviews en français, pour une fois, sur la thématique de la gestion du cadastre au Burkina Faso. Tout ça en lien avec le projet Ifoncier dont on a déjà parlé sur un des épisodes qu'on avait fait en anglais. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'avoir M. Nadinga, maire de la commune de Piala, au Burkina Faso, et Larba Nadieba, que vous avez déjà vu dans différentes petites émissions que nous avons faites, qui vont nous parler vraiment moins sur l'aspect technique, comme on l'avait fait par le passé, mais plus avec M. Nadinga, vraiment des problématiques de terrain et de ce que la technologie blockchain et le projet Ifoncier, en particulier, va pouvoir apporter. Donc, pour commencer, je vais donner la parole à M. Nadinga, qui va pouvoir se présenter, et puis aussi nous présenter le pourquoi du comment de ce type de solution et ce que ça peut apporter à sa commune. Et j'imagine, après, peut-être à plus large échelle au niveau national, mais vraiment, en fait, quel va être l'impact d'une telle solution pour la gestion des conflits et pour la gestion de la commune au quotidien ? Je vous laisse la parole, M. Nadinga. Ok, merci. Je suis Ahadou Daniel Nadinga. Je suis le maire de la commune de Piela. Piela, c'est une commune rurale avec 38 villages rattachés, 73 000 habitants. Alors, nous sommes fiers, donc, de ce projet qui a été initié, donc, par M. Larva. Pour nous, il vient à point parce qu'il n'y a pas tout à fait une organisation au niveau des communes en matière dans le volet cadastro. Et si bien que nous nous retrouvons au niveau de chaque commune, beaucoup de difficultés liées à la gestion foncière. Alors, c'est ce qui nous a amenés, nous, quand nous sommes venus à la mairie, à un certain moment, de prendre beaucoup de conseils avec M. Larva. Et de donner déjà notre cutus par rapport au projet qui est en vue par rapport aux fonciers. Qu'est-ce que nous avons retrouvé sur place au niveau de la mairie ? Ce sont des conflits qui sont en cours et du fait que deux, trois, même souvent plus d'acteurs se retrouvent être propriétaires d'une même parcelle. Alors, ça crée de grandes tensions. Et au-delà des cinq propriétaires ou trois ou quatre propriétaires qui se reclament la parcelle, c'est tout à fait des familles entières rattachées à ces individus qui rentrent en interaction et de façon négative. Ça fait beaucoup de bruit et pour nous, il fallait résoudre ce genre de problème. C'est la même chose que la gestion foncière au niveau des jeunes rurales. Nous n'avons pas une organisation qui nous permet de maîtriser cette gestion-là. C'est pourquoi nous avons, en tout cas, lorsque l'idée de Yves Foncier est venu avec M. Larva, nous n'avons pas hésité parce que nous avons trouvé là une opportunité de résoudre les conflits en cours, mais de prévenir sur le long terme les autres conflits qui sont vraiment aujourd'hui très regrettables parce qu'en matière de... vous voyez, on parle chez nous d'insécurité, de terrorisme, mais ce sont des mécontentements qui, au bout du compte, qu'on retrouve au niveau de la jeunesse, qui, au bout du compte, donc, aboutissent à ce genre d'action. Les gens sont obligés, donc, parce qu'ils ne se retrouvent plus, parce qu'ils ne s'entendent plus, de s'adonner à ce genre de pratiques-là. Donc, pour nous, en tout cas, le Yves Foncier est là pour nous aider à résoudre tous ces conflits latents, tous ces conflits qui sont en cours, et c'est vraiment, ça sera vraiment pour nous le bien de la commune. C'est très intéressant ce que vous dites, effectivement, parce que si on voit ça d'un œil d'une personne qui ne connaît pas le contexte local, comme vous disiez, bon, il y a quelques personnes qui se disputent une parcelle, dans la tête de beaucoup de gens, je pense que ça en reste à des échanges de mots, pas forcément courtois, mais ça s'arrête là, alors que, comme vous dites, en fait, c'est le terreau pour des choses plus importantes, des conflits, des gens qui vont récupérer ces querelles pour développer des activités, comme vous le disiez, problématiques, et en fait, de ce problème qui pourrait se résoudre de manière relativement simple, parce qu'une parcelle, à partir du moment où le propriétaire légal serait référencé et qu'on pourrait dire, il n'y a pas de discussion possible, c'est ce propriétaire, en fait, derrière, découlerait tout un tas ou tout un tas de problèmes pourraient être résolus, simplement en mettant des guillemets, mais en ayant un système cadastral qui puisse être fiable. C'est ça. C'est juste parce que nous n'avons pas un fichier cadastral assez fourni qui puisse nous aider à résoudre ce genre de problèmes. C'est souvent Excel qui est utilisé, ce que nous avons retrouvé dans notre commune, c'est sur Excel que tout est saisi. Alors, on retrouve donc une gestion qui ne permet pas, à partir d'Excel, de résoudre ce genre de problèmes-là. Alors, les gens vont au cadastral, ils sont propriétaires d'une parcelle et d'un conseil municipal à un autre conseil, on retrouve des doubles attributions. C'est-à-dire qu'on retrouve que la même personne a été, on a réuni pour la même parcelle à plusieurs personnes et parce que le fichier n'est pas là pour permettre d'identifier déjà l'attribution, ça devient un problème et voilà ce que nous vivons. Et pour nous, le lit foncier, s'il est mis en place, effectivement, ça va nous permettre déjà d'identifier pour chaque parcelle son propriétaire et là, le problème est résolu. Et c'est la même chose au niveau des zones rurales. Quand deux paysans se discutent, donc un champ, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose de garanti, de fiable qui est là. Les gens, c'est l'oralité qui prime. Il n'y a pas quelque chose de palpable qui est consigné à la fois dans les documents, mais aussi dans les fichiers électroniques pour départager les gens. Voilà un peu ce qui nous a amenés vraiment à nous attacher à ce projet-là. C'est vraiment très pertinent et il est vrai que la technologie blockchain va permettre d'avoir cette partie. Une fois que les informations sont inscrites sur la blockchain, elles ne pourront plus être modifiées et en plus de ça, elles seront transparents. C'est-à-dire que les gens, il y aura un accès à l'information, mais simplement, une fois qu'elle aura été validée, elle ne pourra plus être changée. Alors, on pourra refaire une transmission d'un propriétaire à un autre propriétaire en cas de vente, mais il faudra la signature des deux participants, ce qui fait qu'en fait, ça devient signature électronique qui fait qu'a priori, on va résoudre cette problématique. Et aussi, il est vrai que je pense qu'il faut prendre que la situation actuelle est problématique, mais là où on pense qu'il peut y avoir aussi quelque chose de très intéressant, c'est que sachant qu'il n'y a pas encore vraiment de système fiable, on pourrait recréer quelque chose presque de toute pièce sans avoir à faire une transition de documents et de fichiers qui serait énorme, parce qu'actuellement, a priori, voilà, il y a déjà des problématiques, donc on pourrait repartir sur une base saine et avoir d'ores et déjà quelque chose qui soit vraiment au top de la technologie et qui vraiment permette de traiter tous ces problèmes. Peut-être que je vais ajouter quelque chose à ce niveau pour situer un peu le contexte de la commune de Piela. Je suis content, monsieur le maire, que vous soyez là avec nous aujourd'hui pour d'abord vous rendre hommage, parce que ça demande de courage, un courage politique, un courage aussi, une vision pour sa commune. Ça montre clairement que vous avez opté pour le progrès pour votre commune. Mais ce que je voudrais que nous comprenions aussi, la commune de Piela, comme il l'a dit, c'est une commune de 73 000 habitants, c'est pas peu. Mais surtout, c'est qu'il faut connaître la commune de Piela, que Piela est un centre économique, c'est un pôle économique, c'est une commune très dynamique sur le plan économique et qui est entre plusieurs villes. Le dynamisme de la ville est tel qu'il va falloir vraiment des actions dans le sens non seulement de permettre à ce qu'on puisse se concentrer, la commune puisse se concentrer sur des choses importantes, le développement socio-économique de la commune. Au lieu d'être perdre toute son énergie à résoudre des disputes, des conflits fonciers, ainsi de suite, le maire prend certainement beaucoup plus de temps à résoudre ce genre de trucs, à s'intégrer, à s'ingérer dans ce genre de trucs pour pouvoir calmer les tensions, alors qu'il aurait certainement besoin de ce temps-là pour se concentrer aussi sur le développement socio-économique de sa commune. Ce qui fait que pour moi, c'était une interpellation. Une interpellation et je suis content que nous avons la possibilité avec lui de démarrer en tant que site pilote d'abord. Mais comme je l'ai dit souvent, nous, nous n'arrêtons pas là. Nous n'arrêtons pas seulement à permettre à la commune d'avoir un fichier foncier. Nous voulons aussi travailler à participer au développement socio-économique de la commune. Et ça, c'est important pour nous. Il ne s'agit pas seulement d'un projet de plus. Techniquement, on installe et puis on se cherche. Non. Nous voulons être acteurs, accompagner la commune et particulièrement M. le maire, M. Nadenga, qu'ils puissent nous et qu'ils puissent apporter comme il a. Nous voyons, parce que je sais qu'il est très chargé. Il est même revenu cette semaine ou la semaine passée d'un voyage au Brésil parce qu'il a allé chercher des solutions pragmatiques pour sa commune. Et c'est pourquoi, moi, nous allons déployer tout ce qu'il y a comme possibilité pour permettre à ce que ce y foncier soit un apport de plus, que ce soit une valeur ajoutée pour la commune et que ça aide M. le maire à déployer sa stratégie de développement pour sa commune. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la commune depuis là n'est pas très loin des zones de conflit, notamment les zones qui sont les cibles d'attaques terroristes et ainsi de suite. Donc, au-delà du fait qu'il doit permettre au développement socio-économique, mais il faut aussi permettre de taire ces tensions. Il faut permettre à ce que la jeunesse de sa commune ne se retrouve pas distraite et dans les mains de ces groupes terroristes qui créent le deuil dans notre pays. Donc, je crois que c'est important à ce niveau de marquer ça et de lui rendre hommage pour ce courage. Et je sais qu'ensemble avec lui, nous allons faire un projet et nous allons faire un progrès dans le sens avec les autres communes pour voir dans quelle mesure il faut, on pourra trouver l'assentiment. Je suis sûr, je le connais, que nous allons avoir l'accompagnement de sa part nécessaire pour permettre à ce que le projet soit un projet de succès. Il va mettre toute sa capacité en tant que mère à notre disposition, ça je le sais, et nous aider aussi à progresser pendant le parcours. C'est pourquoi je suis content de l'avoir aujourd'hui et je le rends hommage, M. Nadenga. Vraiment, merci beaucoup pour cet engagement pour la population. Et aussi, c'est un sacerdote, c'est vrai. Mais je sais que vous le faites avec passion, vous le faites avec… Vous êtes un maire qui a une compréhension du développement socio-économique et vraiment, nous allons apporter notre contribution. Voilà. Bon, Gwen, je voulais apporter ça pour que les gens comprennent le contexte parce que 73 000 habitants, ce n'est pas toujours évident de comprendre. Si on n'est pas chose, et 38 villages, ce n'est pas évident de comprendre ce que ça veut dire. Mais il faut savoir que c'est l'un des poumons économiques de la province. Ça, c'est important parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pourquoi la contribution de la ville a besoin de quiétude. La commune a besoin de quiétude pour se concentrer sur son élan de développement. Et ça, je pense que nous allons apporter notre contribution. Merci. Et c'est vrai que… Je vais me permettre de rebondir parce qu'en fait, là, d'un seul coup, même pour moi, en fait, en écoutant ce que vous avez dit l'un et l'autre, en fait, je peux reconnecter tous les points ensemble. Et effectivement, là où je trouve que c'est très important, c'est que ce petit progrès technique… Parce qu'en fait, mettre le cadastre sur la blockchain, c'est un petit progrès technique. Mais en fait, on voit que derrière, il y a énormément de choses qui vont découler de ça. Et ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce projet, c'est qu'il n'est pas complètement décorrélé de la réalité. Souvent, on a des projets techniques et on essaye de les remettre pour avoir… Et en fait, là, on se rend compte que ce projet pilote sur la commune de Piela, donc comme vous avez dit, 73 000 habitants, 38 communes. Et en fait, si on peut donner insufflé ou en fait, enlever quelques barrières qui empêchent certaines choses de se faire, on voit tout de suite que ça va bénéficier à beaucoup de… Ce n'est pas simplement un cadastre, c'est que régler ce problème va permettre, comme vous le disiez, l'ARBA, un développement socio-économique plus important parce qu'on va avoir éliminé une partie du problème. Ça ne résout pas tout, mais ça enlève une partie du problème. Et là, on comprend vraiment l'intérêt. Il y a de la technique, mais en fait, la technique n'est pas là au service de la technique. La technique va être là au service du développement socio-économique de la commune. C'est juste. En tout cas, je voudrais aussi rendre hommage à mon frère, l'ARBA, qui nous accompagne, qui a toujours été un conseiller pour nous. Effectivement, je voudrais revenir sur un aspect très important, parlant d'un conflit. Alors, actuellement, nous sommes en train de traiter le dossier de quatre parcelles litigieuses qui ont été doublement attribuées et pour lesquelles les gens veulent se tuer. Si je veux même le dire ainsi, je peux même m'exprimer ainsi parce que c'est déjà des familles qui sont guidées les unes contre les autres. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple que je voudrais citer et pour lequel j'ai effectué un déplacement au Brésil, c'est que nous sommes arrivés à trouver que nous avions une zone commerciale qui vaut 21 parcelles. Et lorsque nous avons voulu comprendre, on s'est rendu compte que cette zone-là a été, il y a des parcelles dans cette zone qui ont été doublement attribuées. Alors, la mairie, pour résoudre tous les problèmes, a décidé de récupérer à sa guise ces parcelles-là, à faire un investissement avant de réattribuer maintenant aux commerçants. Comme M. Larval l'a dit, c'est une entité économique assez importante, c'est le poumon économique de notre province et elle fait figure des communes assez quand même fournies en matière de ressources au niveau de la région. Donc, nous gagnons tout de suite à résoudre tout ce qui est du domaine foncier pour permettre vraiment un envol économique. C'est ce que je voulais ajouter au regard vraiment de son intervention. C'est très clair et ça fait sens. Je pense qu'effectivement, les gens qui vont nous écouter, qui avaient encore peut-être des doutes sur le réel impact que ça peut avoir, là, le sauront. Et en fait, même en termes de suivi de projet, pour y foncier, ça va être relativement aisé d'avoir des indicateurs pour montrer vraiment l'impact au-delà de l'aspect purement cadastral qui est en fait, c'est pas une petite partie, mais c'est probablement la partie relativement simple du problème. Une fois que cette partie sera traitée, comme vous dites, on peut vraiment donner essor au développement économique. Et c'est vrai qu'il y a quelques articles qui circulent sur ce problème cadastral de foncier en Afrique parce que c'est un problème récurrent dans beaucoup de pays, dans beaucoup de provinces. Et on voit qu'il y a une valeur économique qui est bloquée en fait due à ce problème parce qu'il y a des gens qui n'osent pas investir. Parce que pourquoi investir pour créer une usine ou un centre commercial si on nous dit après, ah ben non, finalement, vous n'êtes pas le propriétaire. Il y a forcément des gens, ça bloque. Il y a une crainte. Et on pense que si on peut, voilà, mettre à place ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'améliorer. Et là, je pense que vous... Je voudrais apporter une... Je voudrais apporter quelque chose là-dessus pour dire que l'objectif aussi du projet y foncier, c'est de donner la parole, la visibilité à ce genre de choses, de personnes. Le villageois qui est dans sa commune, dans son champ, normalement, le villageois n'est pas connu, n'a pas de garantie quand cette personne décide d'aller à la recherche de financement pour pouvoir participer au développement de sa personne, de sa famille et de la commune, par exemple. Nous, notre objectif, c'est de rendre ces personnes-là visibles, de permettre de les compter. C'est aussi de les permettre de devenir des acteurs économiques, des acteurs économiques et de développement. C'est important. Et aussi, de donner la parole, de permettre qu'ils ne soient pas marginalisés, qu'ils ne soient pas mis à la touche comme c'est le cas actuellement. Donc, ce qui fait que pour nous, c'est absolument important dans la progression du projet de faire en sorte que ce soit le foncier rural, le foncier urbain, qu'on permette à ces gens-là d'être visibles, d'avoir la parole et de leur donner les possibilités d'exercer leur plein pouvoir sur comment ils peuvent contribuer au développement socio-économique de leur région et de leur propre famille. Merci. Je pense qu'effectivement, là, on touche vraiment du doigt à l'impact et à l'intérêt de tous ces projets qu'on peut développer. Et effectivement, comme vous le disiez, de remettre aussi l'individu au centre. En traitant un problème qui est global, celui du cadastre, on va pouvoir permettre aux individus de reprendre possession de leur espace, mais aussi de leur donner plus de confiance dans un investissement. Et quand je parle d'investissement, ce n'est pas forcément un investissement financier, mais ça peut être aussi travailler la terre et savoir que ce qui va en sortir, on est certain que ça ne nous sera pas pris parce que les choses ont été réglées. Je pense qu'on a déjà quand même couvert pas mal de choses. Peut-être pour l'ancien appel, parce que je sais que c'est le monsieur le maire qui est au centre aujourd'hui, mais je voudrais quand même lancer un appel à tous ceux qui nous écouteront, à tous ceux qui nous écoutent. Et pour que les gens comprennent que le projet e-foncier, c'est pas seulement un projet technologique. Le projet e-foncier va au-delà. L'objectif, c'est de créer, de permettre, c'est de créer l'environnement qui permettra aux communes qui vont s'enrôler de leur ouvrir la voie à plus de possibilités, l'accès à d'autres possibilités. C'est ça le projet e-foncier. C'est pourquoi je lance un appel à tous ceux qui nous écouteront, pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent, s'ils ont les possibilités, de nous accompagner, de ne pas hésiter à nous accompagner. C'est une première, en tout cas dans notre pays et dans beaucoup de pays africains, si on décide de le déployer dans d'autres pays. Mais c'est aussi, aussi, quand les communes vont être enrôlées, c'est aussi de permettre la coopération sud-sud. Imaginez-vous, le maire de la commune de Piela se retrouve en connexion avec le maire de la commune de Newtchot, en Mauritanie. Mais c'est ensemble, ça va permettre de créer des synergies. Et c'est pourquoi, au-delà de l'aspect technologique, au-delà de l'aspect de créer un fichier fiable, qui est infalsifiable, au-delà de ça, c'est vraiment de permettre aussi à ce que les gens puissent, qu'ils puissent se retrouver en réseau. La décentralisation, encourager la décentralisation, qui est d'ailleurs le maître mot de la technologie blockchain. Donc, c'est pour dire que le projet que nous portons, c'est un projet qui n'est pas un projet juste pour satisfaire une curiosité technologique, mais c'est pour apporter un changement. C'est pour permettre une transformation. et que cette transformation ne se retrouve pas seulement en ville, dans les grandes villes, la capitale, mais aussi qu'elle permet que cette transformation arrive dans les zones rurales, que cette transformation ouvre la porte à cette femme qui est au fin fond du village de Piela, dans un village de Piela, arrive à vendre ses arachides, arrive à vendre son sésame, parce qu'à partir du moment où cette femme est répertoriée, est visible, elle devient un acteur économique visible, une actrice qui peut participer au commerce, peut participer au développement, à l'activité économique, au niveau d'abord de la commune, mais au-delà, au niveau de son pays, mais pourquoi pas au niveau international. C'est ça qu'il y a derrière. Et c'est notre vision comme ça. Et nous lançons un appel à ce que les gens nous accompagnent, que les gens appuient pour que notre participation au projet Catalyst, au programme Catalyst, soit couronneux de succès. Mais au-delà de ça, ceux qui peuvent nous accompagner, ceux qui veulent investir dans notre projet, que ces gens s'y mettent, parce que c'est un investissement qui aura de l'impact. C'est important. Merci. Je pense que je vais laisser la parole à M. le maire, peut-être, pour conclure sur ces paroles, je pense relativement claires de résumé de M. le maire. D'accord. C'est déjà dire merci, parce qu'il est dur aussi que nous, en tant que commune, responsable de commune, notre vision, quand nous avons parcouru la philosophie de Yves Foncier, c'était tout de suite nous engager. Nous avons tout de suite pris la décision d'aller dans ce projet pilote-là, pour notre commune, parce que nous sommes convaincus que sa mise en œuvre au niveau de la commune va apporter une plus-value. Alors donc, c'est aussi, pour moi aussi, l'occasion de saluer l'initiative avec M. Larba, mais c'est aussi d'interpeller tous ceux qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, contribuer à la réussite de ce projet-là, qu'ils puissent effectivement participer, comme il l'a dit, parce que, pour nous, la gestion communale, surtout dans nos pays, c'est vraiment projeté. C'est des projections qui doivent partir du foncier. Si nous voulons rester dans la ligne du développement, il faut que nous résolvons les questions foncières. Notre survie, nous la devons, nous avons donc la résolution longue de ces questions foncières-là. Donc, ça nous ramène tout de suite à encore interpeller tous les acteurs capables donc de s'associer, d'injecter des fonds ou en tout cas d'accompagner la stratégie pour qu'ils puissent le faire pour le bien donc du développement de nos collectivités. Et comme il l'a dit, c'est, pour nous déjà, nous portons un garant pour partager la stratégie dès qu'elle sera mise en place au niveau de la commune. Voilà ce que je voulais dire comme élément. Merci beaucoup, je n'ai rien à ajouter. Je pense que le résumé est vraiment très clair. Donc, voilà, toutes les bonnes volontés qui pourraient apporter quelque chose au projet sont les bienvenus. Donc, dans la description de la vidéo, je mettrai les liens pour contacter les personnes ad hoc sur le projet. Et puis, comme l'a dit M. le maire, aussi une vision que j'aime bien de se dire qu'une fois que le projet sera mis en place sur la commune pilote de Piela, que les informations seront partagées pour en faire profiter le plus grand nombre. Et comme le disait M. Nandiva, cette idée de décentralisation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui va avoir la connaissance et l'information, mais de distribuer ça et d'en faire profiter le plus grand nombre. Pour l'essor économique du continent, on essaie de voir grand. C'est vrai que c'est vraiment un beau projet. Je voulais aussi vous remercier, messieurs, de nous avoir fait l'honneur à Pouf Afrika de nous donner cette interview et de nous partager votre expérience, votre point de vue et puis vraiment ce à quoi le projet va servir. Je pense que c'est beaucoup plus clair quand on voit aussi la vision d'un élu, d'une personne de terrain qui connaît ses administrés, qui connaît les problématiques locales et qui sait si un projet va être déjà viable, mais surtout va pouvoir apporter quelque chose. Ce genre de témoignages sont importants pour renforcer la crédibilité et comprendre vraiment l'intérêt d'un projet. Je vous remercie tous les deux grandement. Ça a été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Je pense que nous aurons l'occasion de discuter dans le futur quand le projet va se mettre en place petit à petit. Avec plaisir. En tout cas, un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.